re bonjour à tous désolé j'ai mis un peu de temps pour faire le switch mais me voici me voilà pour le deuxième live du family wood festival on est ensemble jusqu'à au moins 17 heures comme je vous l'expliquais enfin si tout se passe bien regardez je fais une petite pub voilà comme je vous l'expliquais là ça va être le live avec eux avec eugénie non on vient d'avoir avec eugénie et vania et maintenant avec aurélia aurélia auteur de ce livre teinture végétale vous avez vu j'ai un peu bossé pour vous en parler elle est connectée donc je me lance direct je ne veux pas la faire attendre tac hop alors aurélia elle est spécialiste de teinture végétale et nous propose aujourd'hui d'utiliser l'avocat ah salut tu es dans l'autre sens je suis pas dans le bon sens salut ça va alors on va changer de sens si tu peux ça serait mieux après sinon je me mets dans le même sens que toi et ah génial ça va ouais très bien il faut juste que je repense mon petit système d'accrochage alors attends je te laisse toi qui avais tout bien préparé vas-y prends ton temps pendant ce temps je vais te pitcher et comme tu seras en dehors au moins tu seras pas gênée alors toi tu es la druides comme je le disais des temps modernes puisque t'arrives à transformer les végétaux en couleurs et tu es une femme formidable parce que je sais vu que je t'ai rencontré plusieurs fois que tu as un pouvoir magique sur les végétaux mais aussi sur les gens parce qu'à chaque fois que je viens chez toi je ne veux plus partir attends c'est vrai non non franchement et alors là ça va être le DIY d'une simplicité absolue parce que c'est vrai que les teintures végétales c'est quand même compliqué mais toi tu arrives à nous aider à mieux comprendre mais aussi parce que l'avocat finalement c'est un des végétaux un des végétaux un des végétaux un des végétaux les plus faciles pour la teinture ça bouge ça bouge mais ça va tu vas te stabiliser je pense je suis désolée vous avez le mal de l'homère non t'inquiète tu arrives ? ok ok ça tient ou pas ? bon en tout cas moi je vais commencer à expliquer comme ça ça te laisse le temps de restabiliser on vous a demandé d'avoir un avocat de l'eau chaude mais concrètement vous allez peut-être vous lancer maintenant mais il faudrait que vous le fassiez un petit peu en amour parce qu'il va falloir laisser vraiment l'avocat dans l'eau mais ça c'est possible de vous lancer maintenant et de le faire un peu plus tard dans la journée vous allez voir c'est très très simple ça tourne ça bouge trop ou ça sinon tu le tiens la main mais tu vas te fatiguer un petit peu non non ça va aller c'est juste que du coup on voit le plan c'est pas grave je vais le mettre comme ça et puis je le montrerai avec les mains voilà ok nickel ça va ? oui très bien du coup t'as lancé aussi tes avocats à chauffer bah ouais on avait dit on fait bouillir de l'eau et on met alors attendez avocat peau et noyau donc je t'ai écouté alors par contre j'ai perdu beaucoup d'eau alors vraiment beaucoup ça s'est évaporé ah mais ouais j'ai pas mis assez alors on reprend on peut rajouter de l'eau alors je commence sur les étapes c'est ça ? ouais parce que du coup c'est vrai que là nous on sait de quoi on parle parce qu'on l'a déjà fait ensemble mais les gens qui me suivent ça c'est ils doivent se dire mais de quoi ils parlent ? bon déjà bonjour à tout le monde alors on va faire une teinture à l'avocat qui va faire des couleurs assez chouettes dans un panel de rosé et j'avais fait des petites pièces dans ces temps là ça c'est une petite couverture couverture bébé de chez Gaule ma gamme textile donc on est censé arriver dans cette gamme de couleurs donc le pas à pas c'est une fois qu'on a mangé son avocat de préférence on s'est fourni localement parce que c'est hyper polluant l'avocat c'est hyper polluant l'avocat n'est pas bonne voilà en train de carbone pas très bonne donc idéalement de proximité il y en a en Europe et puis bio ça existe aussi attends Aurélia je te coupe moi j'entends mais pas très fort est-ce que et comme les autres me disent pareil est-ce que tu aurais sinon un main libre pas loin de temps en temps est-ce que c'est mieux si je fais ça ou pas ? c'est un peu mieux ouais c'est un peu mieux si je fais ça ? ouais et tu parles un peu plus fort et je pense ça ira ok ok et elle s'en va oh non j'avais pas pris mon couteau donc évidemment on mange son avocat ouais voilà et une fois qu'on a bien gratté son avocat on récupère la peau et le noyau et on les met à bouillir c'est l'étape de décoction qui est la première étape pour beaucoup de plantes qu'on utilise en peinture en général pour faire notre bain de peinture on fait une décoction donc on va couper la peau de l'avocat en petits morceaux à peu près de cette taille là ouais moi aussi j'ai fait ça plus on coupe petit plus on arrive à couper petit alors encore plus petit ? bah plus on fait petit plus on va libérer de couleur au moment de la décoction donc c'est pas mal ah d'accord tu vois donc là j'ai fait voilà des morceaux plus ou moins petits ouais et j'ai même mis mon noyau et le noyau en général il s'ouvre il se retrouve un petit peu dans cet état là c'est à dire qu'il va s'ouvrir ouais c'est le cas aussi pour moi il s'ouvre l'intérieur qui contient de la couleur et la peau contient de la couleur d'accord l'idée pour l'avocat c'est qu'en fait c'est assez épais on peut faire des teintures avec des fleurs avec des pélures avec des choses plutôt fines ou avec des poudres quand on achète des plantes en poudre l'avocat c'est quand même assez épais donc la décoction qui peut durer en général 20 minutes à une heure là il faut bien laisser une heure une heure et demie voire deux heures pour libérer bien la couleur donc là je l'ai fait donc là tu mets un grand volume d'eau tu laisses bouillir ou tu mets direct l'avocat on met de l'eau on met l'avocat dans l'eau et on lance à bouillir pendant une heure à deux heures d'accord il faut choisir un avocat qui soit plutôt noir voire un petit peu noir rouge des fois ils ont des petits points un petit peu rouges ça c'est bien ça c'est bien parfait et du coup au bout d'une à deux heures on a un jus qui est vraiment je vais le montrer dans un petit bol blanc il verra mieux je ne sais pas si vous voyez lève un tout petit peu incline encore un tout petit peu si tu peux on ne voit pas bien je vais remercier par cœur la technique Aurélien ce matin elle est au top je suis au top voilà dans un petit gobelet vous voyez la couleur du jus d'accord donc le jus il sort vraiment rouge ouais carrément et là j'ai mis un avocat dans une casserole de taille moyenne comme ça et d'autres t'as vraiment mis à ras bord j'ai mis à moitié et ça s'est pas mal évaporé comme moi du coup j'ai rajouté un petit peu d'eau pendant la décoction pour que ça continue de bien extraire mais ça s'évapore c'est normal et de toute façon il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop trop d'eau pour pouvoir laisser à l'avocat la possibilité de bien lâcher la couleur quitte à rajouter un peu d'eau pendant la décoction mais là effectivement ça a lâché la moitié d'eau et je vais rallonger le bain pour la teinture je trouve que c'est plus d'eau pour la teinture et surtout que mon tissu ait la place d'être bien immergée dans la casserole d'accord alors j'ai deux questions la première elle a été posée par une personne qui nous suit c'est est-ce qu'on pilonne l'avocat avant ? on passe au pilon ? non c'est pas nécessaire pas nécessaire ok et moi ? soit vous êtes avec la peau fraîche que vous avez mangé tout de suite et du coup il s'effrite assez facilement soit vous l'avez laissé sécher quelques jours avant et là effectivement il s'émiette encore mieux si on veut écraser fin fin pourquoi pas c'est possible même pour les conserver et d'avoir quelque chose qui prend moins de place peu importe et Philippe Philippe te demande est-ce qu'on met un couvercle pour perdre un peu moins d'eau ? on peut on peut d'accord tout le monde parle parce que le fait que ça se concentre c'est pas forcément une mauvaise chose donc on peut faire l'un ou l'autre en tout cas il faut surveiller il faut pas que ça se... d'accord alors moi attends je vais retourner la caméra hop voilà vous voyez ma casserole là typiquement j'aurais dû rajouter de l'eau pendant ma cuisson ou c'est pas mal je laisse comme ça et là j'allonge le bain là ce que tu vas faire c'est que tu vas filtrer alors la couleur de ton jus c'est un peu orangé ouais je l'ai laissé qu'une heure donc là tu disais deux heures alors soit tu vas rallonger et tu peux laisser tes peaux continuer de chauffer dans ton bain pendant que tu fais la teinture c'est pas grave ça va continuer d'ouvrir de la couleur est-ce que tu avais bien enlevé la chair de l'avocat ? l'intérieur bien gratté ? bien gratté l'intérieur bah j'avais l'impression mais peut-être pas je referai vu que j'en ai un autre peut-être qu'il a pas assez chauffé c'est vrai que la couleur est un peu orangé normalement à cette étape là tu vois déjà qu'il est très rose c'est ça ? à cette étape là ouais rapidement il doit devenir rose puis rouge d'accord ok c'est bon ça va il y a une petite question on a déjà répondu mais Oisillon elle te demande pourquoi l'avocat alors c'est un fruit très controversé ça on a expliqué effectivement que c'est vrai qu'il faut quand même le choisir bio et on est tout à fait conscient que c'est un fruit avec un bilan carbone catastrophique mais est-ce que tu arrives à avoir ce rose avec un autre fruit ça c'est l'autre partie de ta question je trouve que c'est vrai que c'est intéressant non en fait l'avocat je le fais vraiment dans un esprit de recyclage puisqu'on a un petit réseau d'approvisionnement de quartiers où ils choisissent des avocats un petit peu comme il faut et on recycle les pots qui sont de toute façon jetés donc je me dis là c'est plus une revalorisation d'un dossier qui existe même si on peut tous aller dans une meilleure direction il n'y a pas tellement avoir ce type de rose ça n'arrive pas si souvent que ça et les pots c'est vrai que c'est un très beau rose il n'y a pas tellement de fruits qui fassent ça et je réfléchis mais non après il y a les pelures d'oignon qui vont vous emmener d'un jaune, d'un orange mais qui sont une chouette peinture à faire facilement l'autre avantage de l'avocat par rapport à l'oignon c'est que ça peut être une teinture directe c'est-à-dire sans préparer mon tissu sans me lancer dans un mordançage c'est-à-dire une fixation qui fait préalablement à la teinture j'ai une couleur qui tient bien qui tient dans le temps et qui me permet de faire une teinture directe sans autre chose qui tient notamment très bien ça c'était sur laine ce que j'ai noté tout à l'heure et là je vais le faire sur du lin ou c'est pareil sur le coton ça fonctionne assez bien d'accord oui le son était un peu basse moi je t'entends bien mais il y en a qui ont du mal à t'entendre et la betterave on te demande ça ne peut pas faire du rose la betterave non la betterave c'est vraiment le faux ami ce qu'on peut faire avec la betterave ça peut être de l'encre pour le papier d'accord l'hibiscus on me demande si l'hibiscus ça peut colorer complètement du papier mais difficilement du tissu d'accord ok je vais mettre des écouteurs si on n'entend pas si t'en as c'est mieux parce qu'à part allez donc effectivement pour récapituler là on fait un tuto qui ne demande pas de mordançage parce qu'on est parti du principe avec Aurélia que vous n'aviez pas forcément tout le matériel disponible à la maison mais on va expliquer quand même après comment on fait du mordançage pour le tissu mais là vraiment vous avez besoin d'un t-shirt coton ça peut marcher et si vous avez mangé un avocat on va utiliser la peau c'est comme elle le disait dans une optique d'utiliser des déchets déjà existants voilà vous le mettez dans votre casserole ah ouais le son est meilleur de l'eau les bords le noyau et c'est deux heures donc portées à ébullition on laisse vraiment bouillir exactement on laisse vraiment bouillir est-ce que là on va bien on m'entend hyper bien on t'entend bien on va alors en autre la technique ce matin j'ai pas j'ai pas le voilà la prochaine fois j'ai pas ma mère un petit pied de caméra mais j'ai un petit pied de caméra mais c'est pas ça fonctionne pas comme je voulais en fait moi c'est pas grave sinon je vais tenir parce que c'est franchement c'est pas un problème voilà donc là du coup ça j'en suis rendue comme toi à la décoction de l'avocat donc j'ai chauffé pendant deux heures je vais filtrer en fait c'est mieux c'est pas indispensable parce que je vais éteindre une petite pièce mais en général c'est quand même mieux de filtrer son bain c'est à dire on prend un petit petit passoire et on va enlever tout ce qui est pelure peau d'avocat noyau et autre et ça va être le moment est-ce qu'on peut faire ça comme ça tu peux verser dans un autre contenant avec un petit chinois exactement ok je vais le faire même si on est d'accord que ma couleur était pas au top c'est comme ça ouais ça va peut-être le faire c'est vrai que c'est un peu orangé ça arrive parfois sur certains avocats on part dans des tonalités plus brunes que ce qu'on voulait qu'un beau rouge rosé je sais pas très bien l'expliquer mais bon en général un avocat avec une peau bien noire voire rouge fonctionne très très bien très bien donc là tu peux enlever tu peux récupérer ton jus pour le mettre dans ta casserole ah je le repasse dans la casserole d'accord ouais parce que maintenant on va faire chauffer le tissu avec ah tu rechauffes d'accord voilà première étape c'est décoction c'est vraiment pour faire le vin de teinture deuxième étape c'est la teinture et là il faut faire cuire son tissu dans la casserole d'accord donc je revascule exactement moi je vais le faire je peux le faire en même temps que vous d'ailleurs donc j'ai ma casserole qui est là ah mince c'est une peau je me suis fait avoir c'est pas très grave il y aura plus dans la casserole voilà je filtre aussi je le fais en même temps hop et je vais rallonger donc moi j'avais prévu là un petit coup d'eau à côté de moi pour pouvoir rallonger mon bain mais moi aussi madame oh la la mais par contre c'est de l'eau froide c'est de l'eau chaude que tu mets moi j'ai mis de l'eau tiède mais c'est pas grave de toute façon on va le refaire chauffer ouais c'est vrai donc en fait je mets là la quantité elle est vraiment en fonction de la pièce qu'on va mettre à teindre dedans donc si on met un moi j'ai prévu teindre une petite serviette une petite serviette de table qui fait à peu près je sais pas voilà cette taille là 50 sur 50 donc il faut que ça puisse s'immerger à l'intérieur correctement on va essayer hop ah tu l'as mis direct ok ah bah je sais pas j'ai cru si si mais on voulait d'abord faire éventuellement des petites pinces à linge et tout mais c'est pas grave ah oui c'est vrai c'est vrai j'ai complètement oublié tu vois on va faire la version toi tu vas faire la version unie et moi je vais faire la version avec des petits motifs ouais c'est vrai que le temps file super vite donc je vais mais t'inquiète non t'inquiète j'ai vu j'ai complètement zappé donc théoriquement Carole pour faire sa teinture on a son tissu après tu peux ça peut faire juste une humidification tu l'essors tu le ressors et tu peux mettre tes pinces éventuellement de toute façon je te rappelle que ma couleur n'était pas bonne jusqu'au bout c'est ça donc moi j'ai prévu cette petite serviette voilà sur laquelle j'avais envie de poser quelques petites pinces à linge les pinces à linge vont laisser une petite marque qui fait ce petit carré là du bout et puis j'avais pris d'autres pinces comme ça en métal qui ont un petit trait comme ça alors l'avocat entier ou seulement peau et noyau ben oui peau et noyau pas le peau bien nettoyé et en petits morceaux et j'avais pris un petit peu de ficelle si on a envie de se faire 2-3 nœuds donc je vais faire juste là je suis obligée de le poser là là je suis obligée de le poser effectivement je vais le poser avec un son moyen et je remette du bout d'accord ok vas-y ce que je vais faire c'est que par exemple alors on imagine qu'on le plie en 2 ok voire en 4 comme ça d'accord une petite pièce facile à immerger et que je pose des pinces à linge une deux il faut pas que ce soit trop épais pas trop épais quand on met la pince à linge donc juste deux ouais deux morceaux de tissu finalement ouais parce que si vous avez un tissu plus fin ça marchera éventuellement mais là il est quand même un petit peu épais ok et puis j'ai celle-ci qui fonctionne bien je peux mettre là ok et si vous aviez envie de faire un petit effet un petit peu en cercle donc on peut faire un petit nœud je vous montre comment lève-le un peu ouais voilà ok on prend un coin et on d'accord on tourne voilà je prends les petits points mais ils sont comme ça d'accord et donc ça ça a laissé en fait des traces blanches j'imagine sur ton tissu c'est ce qui va pas être teint c'est à la mode en plus le tie and die donc ça revient encore il faut serrer assez fort sa ficelle parce que la réserve que va laisser la ficelle ne fonctionne que si c'est bien serré ok d'accord donc désormais l'étape qu'on fait théoriquement préalablement préalable avant la teinture c'est que c'est bien d'immerger son tissu de le mouiller avant de le mettre dans le bain de teinture c'est plutôt mieux donc je trempe dans un récipient d'eau voilà on est sur un bel échec non il se moque de moi il dit on est sur un bel échec voilà et maintenant mais non c'est pas la pigeance avec couleur quand même donc je mouille bien ça tient au lavage oui oui ça tient alors ça tient au lavage l'avocat si on fait une bonne teinture quand même on va faire une couleur un peu intense on va le laisser cuire là je vais le tremper dans le bain vous allez voir déjà que le tissu va prendre la couleur assez vite et le bain de teinture c'est un peu comme la décoction c'est 20 minutes à une heure donc il faut le laisser chauffer et ensuite une fois que vous avez l'impression que la couleur est suffisamment montée sur le tissu vous allez rincer faire sécher et franchement ça va très bien tenir au lavage et à la lumière la lumière qui est un petit peu plus le point faible en général des teintures naturelles qui ont été faites comme ça directement c'est souvent la lumière qui fait un peu passer la couleur mais au lavage ça va assez bien tenir mais attends juste un truc est-ce que tu peux réutiliser ton bain où c'est fini une fois que tant qu'il y a de la couleur dedans tant qu'on a le sentiment qu'il y a de la couleur on peut teindre autre chose dedans bien sûr d'accord bien sûr et on peut le garder le bain d'avocat il se garde si on le laisse dans une casserole ou on le met dans un contenant il peut se garder il va même s'enrichir en fait en s'oxydant donc dans 2-3 jours il va être même encore plus beau et on peut refaire une teinture dans 2-3 jours si on a le sentiment qu'il reste de la couleur on le voit quand le bain est tout clair il n'y a vraiment plus de couleur on trempe quelque chose et ça c'est assez ce qui est magique c'est que c'est que toi tu lances parce que toi tu as une marque où tu fais en plus des vêtements des couvertures des coussins mais tu ne peux pas être sûr du rose que tu vas avoir en fait à chaque fois que tu le sors ou que tu le laisses je ne sais pas à 2 heures ça change à chaque fois de couleur non ? on sait où on arrive on sait qu'on arrive dans un type de vieux rose mais qui peut être tout d'un coup beaucoup plus rouge beaucoup plus bleu un ton très nude ou un ton presque un peu framboise écrasé ça va varier de l'avocat de la concentration du temps de teinture tu connais le spectre tu sais que la garance va t'amener vers un rouge là j'avais pris un échantillon on avait teint avec des fannes de carottes on sait que ça va être ce type de jaune un peu jaune jaune vert qui parfois peut être plus vif parfois peut plus tirer sur un vert pour tout un tas de raisons tu vois celui-là il était un petit peu plus pâle et un petit peu plus vert donc on a des bonnes et des moins bonnes mauvaises expérimentations voilà ça c'était un autre rose qui était sorti super lumineux aussi rose à l'avocat sur laine bon là il y avait une préparation quand même du tissu c'est à dire de la laine pour que ça tienne bien à ce qu'on appelle alors le mordant sage vas-y dis nous quand même quel produit il faut rapidement alors historiquement c'est la laine la pierre d'alain qui est un sel d'aluminium en fait qui était utilisé vraiment pour fixer les couleurs sur les tissus c'est toujours ce qui est le plus utilisé en teinture végétale et il y a plein de recherches sur des mordants alternatifs que ce soit des argiles que ce soit le lait de soja que ce soit des mordants végétaux la feuille de rhubarbe il y a un arbre aussi mais qui est tropical mais qui mordance qui a le pouvoir de mordancer les fibres qui s'appelle le symplocos donc on cherche des alternatives nous chez Roll on fait beaucoup de teintures végétales sur laine avec des procédés qui sont végétaux avec un principe de mordançage en monobain bon c'est un peu technique mais on met seulement des plantes à tannin et de l'acide citrique et avec certaines plantes ça fonctionne sur laine ce qui nous évite le mordançage préalable à la lin mais pour avoir une couleur très lumineuse la lin est quand même souvent utile Séverine te pose la question que je voulais te poser est-ce qu'on peut teindre tout type de tissu du coup ? Tout type de tissu naturel oui lin, coton, chanvre, laine, soie tous les moères les poils divers et variés et en fait s'il y a dedans un peu de matière synthétique si c'est un mélange avec du polyester par exemple le polyester ne prendra pas donc voilà mais sinon oui tout type de film naturel alors une fois qu'on a mouillé notre tissu notre tissu je montre peut-être juste l'étape de teinture ouais je plonge dans mon bain de teinture ouais le résultat donc là il faut que je le mette donc le bain il est encore un petit peu tiède vous voyez la couleur déjà qui arrive sur le tissu d'accord donc maintenant il faut que je le remette à chauffer donc comment on va faire je le remets à chauffer j'envoie une photo tout à l'heure sur le compte ouais carrément sinon tu me fais un petit message nous tu sais on est en live jusqu'à 17h donc comment te dire à la limite sinon je te reprends si t'as deux minutes dans la journée quand tu le sors tu m'appelles et enfin tu m'envoies un petit sms et je te montre le résultat et tu me montres le résultat et pas qu'à moi du coup à tout le monde bien sûr bien sûr bah écoute là je vais le remettre à chauffer 20 minutes et voilà je te montrerai tout à l'heure bah oui alors 20 minutes bah parfait oui tu nous dis quand c'est prêt il n'y a pas de problème moi je voulais quand même montrer d'autres exemples donc je vais utiliser ton livre grosse pub vos éditions merci alors le noyer ça ça me parait fou parce que en fait tu peux aussi utiliser les feuilles les feuilles les branchages et évidemment le brou donc c'est marrant que tu en parles j'en ai ramassé hier parce que j'ai la chance d'avoir un noyer juste devant chez moi donc ça c'est quand les noix tombent au sol voilà ce qu'il se passe le brou devient passe du vert à un marron et si vous récupérez ça ce petit brou qui est autour de la noix donc là j'en ai plein dans mon petit panier donc c'est l'enveloppe en fait de la noix et quand elles tombent elles sont là elles sont encore un peu humides on les fait bien sécher ça ça fait une teinture sur laine magnifique direct j'ai des petits échantillons de laine dans le livre donc ça donne des couleurs qui sont un faux voilà un caramel un brun et c'est magnifique et ça ça peut être une teinture directe alors que sur laine je peux pas le faire sur mon t-shirt si si tu peux le faire sur ton t-shirt t'auras une couleur différente et si c'est sur t-shirt ce sera peut-être nécessaire quand même de mordancer pour avoir quelque chose qui tienne bien d'accord mais c'est possible c'est possible et tu peux le tester même sans mordansage ce sera super la rhubarbe je peux le faire mais parce qu'il y a des noix chez Stéphane donc je vais les lire la rhubarbe c'est marrant parce que c'est vrai qu'on l'utilise en cuisine mais toi tu l'utilises en teinture en teinture alors la photo est trompeuse parce que ce qu'on utilise en teinture c'est la racine voilà et ça fait des couleurs comme ça là j'avais cette petite couverture j'avais fait un dégradé dessus avec c'est la gamme de l'ocre jaune jaune ocre et dans le livre l'échantillon on avait aussi fait un petit passage dans du fer et le fer réagit avec les tanins des colorants des plantes et pour la rhubarbe ça part du coup vers des kakis des bronzes c'est pour ça que l'échantillon qui est montré il est ocre kaki et bronze sur la page c'était assez sympa on s'est fait un petit tressage un peu comme le tawashi dont tu parlais ouais c'est vrai mais tu utilises la feuille alors c'est ça que tu disais non la racine la racine la racine caramie la feuille peut servir à mordanser et la racine moi je l'achète en racine de rhubarbe séchée en poudre pour faire nos teintures alors le livre a l'air superbe dit Carole oui et le titre on m'a demandé teinture végétale et c'est de Aurélia Wolf je vous le remontre mais bien entendu je pense que je l'ai montré plus d'une fois sur mon compte mais je vous le remettrai et alors il y a les artichauts aussi parce que ça forcément on en mange alors toi tu gardes et tu laisses sécher c'est ça ? voilà alors ce qu'il faut garder c'est bien le pied et les feuilles du pied de la tige donc pas l'artichaut qu'on a mangé et ça fait ce genre de jaune jaune vert un petit peu dans la gamme que j'ai montré tout à l'heure là un jaune un petit peu de ce style un petit peu plus vert dans le cas de l'avocat mais c'est une teinture qui est assez intéressante surtout en récupération de végétaux et après si vous vous demandez ce qu'on peut faire avec la teinture donc tu disais des coussins des couvertures mais ça c'est magnifique avec le brou de noix c'est ça ? un paravent c'était un mélange de plantes à tannins donc ça peut être le brou de noix là c'était du chêne en l'occurrence chêne et noix de galle mélangé avec du fer donc du sulfate de fer ou un autre composant ferreux c'est ce que je disais tout à l'heure ça réagit avec les tannins des plantes c'est comme ça qu'on fait des noirs des gris très foncés des marrons très foncés et là j'avais peint sur un paravent alors il ne faut pas hésiter de temps en temps à mélanger selon toi avec le fer c'est ce qui nous permet de faire des tons très sombres donc là c'est un mélange soit en mordançage au fer avant soit en nuançage au fer après et pour des mélanges de plantes si on souhaite faire un orange par exemple on va faire un bain de jaune un bain de rouge on ne mélangera pas les plantes entre elles mais on fera deux bains successifs et l'avocat si jamais vous voulez tester avec l'avocat à mettre un petit peu de fer vous allez partir dans un gris très joli puisque l'avocat contient plein de tannins donc on pourrait faire un nuançage au fer sur l'avocat et faire un très joli gris d'accord alors comment tu fixes sans produit chimique désolé vous m'avez peint vous l'avez peut-être dit pour fixer vraiment pour passer un peu au lavage alors sur l'avocat si on a fait la teinture à l'avocat on ne fixe pas de toute façon après la teinture on ne fait pas de fixation soit on a fait quelque chose avant si on s'est lancé dans un mordansage mais après la teinture c'est fini donc là l'avocat même sans fixation ça va super bien tenir sur un temps quand même de plusieurs lavages disons quitte à reteindre dans quelques temps s'il faut produit chimique la lin ce n'est pas vraiment un produit chimique ça existe à l'état naturel on l'achète aussi parfois synthétique mais c'est un sel d'aluminium donc sinon pour teindre et pour fixer qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre j'ai parlé de lait de soja il y en a qui font ça de lait de soja ça rend la fibre un petit peu plus protéique il n'y a pas de formule miracle non plus mais j'ai dit il y a un petit peu des recherches sur d'autres types de mordants végétaux écologiques puisque le sel d'aluminium peut poser question comme il a posé question en tant que déodorant le sel c'est la même pierre d'alain bon le temps file mais j'ai quand même encore deux petites questions on a demandé est-ce qu'on peut se servir des poudres pour peindre c'est écologiquement enfantin qui te demande ça des poudres tu utilises toi aussi alors des poudres des pigments des pigments j'imagine des pigments pour peindre pour teindre c'est ça il faut faire la différence entre elle a une peindre mais nous on parle de teindre ah les poudres de plantes pour peindre peut-être alors il faut juste faire attention qu'en fait une poudre de plantes c'est la plante directe donc si je fais ma décoction j'ai un colorant j'ai quelque chose qui est soluble dans l'eau mais qui n'est pas concentré pour faire une encre pour faire une encre il faut le pigment le pigment c'est l'extrait solide de la plante et avec le pigment je fabrique une encre pour peindre c'est la différence colorant-pigment donc là si j'ai fait mon bain de teinture à l'avocat je ne vais pas pouvoir propre à la teinture mais qui est tout dilué je ne peux pas peindre avec il faudrait faire quelque chose de plus concentré ou extraire le pigment un peu plus compliqué ouais c'est plus compliqué sauf l'indigo l'indigo il est directement pigment quand on l'extrait de la plante on peut tremper du papier dans ça bien sûr on peut tremper du papier ouais absolument et quelqu'un a demandé si on pouvait mordanser ou fixer au vinaigre et non ce serait vachement plus simple mais juste le vinaigre ça ne sert pas à fixer c'est pas possible ok dernière question teinturier ça existe depuis l'antiquité ouais le néolithique ah ben même t'as décidé d'en faire ton métier comment ça t'est venu juste ? je pense la passion des plantes déjà j'ai toujours eu des livres sur les plantes les simples les plantes médicinales et autres donc j'avais un fort attrait pour ça et puis le goût des couleurs mes collections que je faisais en prêt-à-porter avant c'était vraiment ma clé d'entrée c'était toujours la couleur et voilà j'ai eu envie d'allier les deux et je me suis intéressée à la teinture végétale il y a plusieurs années j'ai commencé à me former à expérimenter et ça a été voilà un déclic et je trouve ça assez magique et bien merci merci Aurélia merci à toi Carole j'ai été super je pense qu'il va falloir vraiment le faire en physique ce Family Wood chez Eugène ah bah oui oui carrément l'année prochaine ou dans 6 mois on le fait en physique bon bah super merci beaucoup et reste avec nous pour nous montrer le résultat tu nous m'envoies je te fais signe tout à l'heure ok ça marche je vous montre le résultat tout à l'heure comme ça Camille me fera des signes genre ça y est c'est prêt super désolée pour la technique du début merci à toi c'est féminin c'est comme ça Family Wood on fait ça la bonne franquette je t'embrasse fort merci Carole bonne journée à tous voilà alors ça hop là on a pris beaucoup de retard je suis désolée auprès de Xavier Mathias et je laisse ma place à mon homme parce qu'apparemment vous aviez vu ma langue est colorée parce que je bois un café je vais aller boire surtout de l'eau voilà je vous laisse avec Thomas changement grosse technique jingle c'est dommage ouais faut qu'on bosse un peu les jingles dans cette histoire tu vas être trop bas je vais te mettre le livre d'Aurélia je pense regarde non mais il n'y a pas besoin c'est ton frère qui dit ça Xavier Xavier il est là déjà il est trop fort alors ça c'est épatant Xavier voilà envoyer une demande impeccable Xavier Mathias donc on va retrouver tout de suite qui est un personnage alors c'est son premier live on a fait un test hier sur notre sur notre et évidemment il n'est pas dans mon sens il faudrait que tu retournes ton téléphone déjà c'est génial parce qu'on arrive à te voir tu as vu ça marche oh là là c'est magique je suis trop content franchement j'y croyais pas ouais 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 c'était un sacré défi on a fait le test hier avec Xavier et on a passé à peu près un quart d'heure à regarder son ordinateur parce qu'il n'arrivait pas à retourner à la caméra et donc là c'est un succès je suis trop content en direct alors par contre je vais essayer de me remettre dans le bon sens du coup t'es bien là t'es bien il faut juste que ça tremble pas trop et là ça va ça va prendre des fêtes bon alors en tout cas Xavier moi je suis hyper content que tu sois avec nous pour ce Familywood number two on t'avait déjà invité l'an dernier ça n'avait pas été possible mais alors là c'est chouette parce que pour ceux qui regardent souvent la quotidienne ah la minute pub la minute sur François à la 40h40 vous savez que Xavier est un invité régulier qu'il a son ronde serviette à la quotidienne parce qu'on l'adore parce que c'est certainement l'une des personnes les plus passionnantes à écouter aujourd'hui sur faire son potager comment faire son potager donc on s'est dit que c'était assez naturel que tu sois avec nous aujourd'hui pour se demander comment faire son potager avec un enfant voilà parce que c'est une des super activités qu'on peut faire pour les relier à la terre c'est ça Xavier ? bah oui pour relier à la terre et puis aussi changer un peu la dimension du temps qu'on peut avoir c'est à dire que pour un enfant mais pour un adulte aussi on est quand même habitué à l'instantané au clic etc ça va vite et quand on explique à un enfant que voilà nous les plus rapides qu'on est ça va être trois semaines un mois à attendre patiemment que le radis se forme et plusieurs jours avoir une germination c'est pas forcément simple et c'est bien cette relation au temps et cette relation au deux temps d'ailleurs le temps qui passe en fait c'est nous qui passons mais voilà le temps qui passe mais aussi le temps qu'il fait là par exemple il fait un temps dehors mais c'est dément on a l'impression c'est dément ça d'être à la ah ouais on a l'impression ouais on a l'impression d'être à la Toussaint du vent de la pluie etc sauf que voilà quand on ouais mais quand on a un jardin on est super content en fait on sait bien que le beau temps c'est pas le soleil le beau temps c'est du soleil bien sûr mais c'est aussi un peu de pluie et là là moi je la regarde par la fenêtre c'est de pluie et je me dis qu'elle est vraiment bienvenue et on l'apprend on l'accepte beaucoup mieux et quiconque a un jardin là se réjouit de la pluie au lieu de la subir donc il y a un côté vraiment agréable c'est vrai que ça va ça va leur apprendre aussi les saisons il faut quand même que je te présente parce que je ne l'ai pas encore fait pour ceux qui te connaissent Xavier et Mathias donc tu as tu as eu plusieurs vies on peut le dire comme ça parce que j'ai même découvert que tu avais été dans un groupe de musique il y a quelques années t'étais classiste dans un groupe de musique c'est pas comment tu sais pas mais d'abord t'es formateur en jardinage en maraîchage bio en permaculture pour l'association ferme d'avenir qui est assez connue pour le coup tu enseignes à l'école du Breuil c'est une école d'horticulture et puis t'es auteur de très nombreux livres sur le jardinage dont mon préféré la vie érotique de mon potager évidemment et là on a tout de suite des images de la couverture mais t'as été assez sobre en couverture t'as juste mis les carottes ouais depuis les carottes qui se font un baiser langoureux et c'est un très très joli livre et aujourd'hui on va le mettre un peu de côté parce qu'on va parler plutôt aux enfants et à leurs parents toi t'as grandi dans le monde agricole donc j'imagine que cette connexion avec la nature cette envie de jardiner elle t'est venue très jeune oui en fait au début c'est pas une envie au début moi je suis de la génération pour laquelle c'était une obligation en fait c'est-à-dire qu'avec voilà avec mon frère ma soeur on participait bêtement aux travaux donc comme mes parents étaient viticulteurs il fallait produire énormément de légumes pour la période des vendances donc trois semaines à quinze donc il fallait vraiment le potager c'est ça qui était intéressant il y avait une petite pression quand même c'est-à-dire qu'il fallait sortir des légumes et donc c'était pas que du plaisir voilà et après tout dépend comment si on m'avait dit quand j'étais gamin et que je faisais de la récolte de haricots verts le matin de bonne heure ou de cornichons que j'en ferais plus tard mon métier je ne sais pas si j'aurais cru mais en fait c'est venu de là incontestablement c'est-à-dire que quand on est quand on est baigné dans le petit même s'il y a des moments nous c'était des gros volumes des grands ronds etc donc c'est pas forcément très agréable malgré tout c'est là que ça naît donc tu n'étais pas encore dans une démarche je ne sais pas que tes parents n'étaient pas dans une démarche de bio de permaculture tout ça non 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 c'était vraiment voilà c'était eux pratiquaient une viticulture raisonnable mais conventionnelle néanmoins mais moi je n'ai jamais réussi c'est-à-dire que c'est étonnant c'est-à-dire que je n'ai jamais mis un produit chimique de synthèse sur mes cultures ça m'a paru évident dès le début voilà qu'on ne pouvait pas et puis quand j'étais gosse c'est pour ça quand on dit oui les agriculteurs ils ne savaient pas trop enfin moi j'ai des souvenirs de gamins où il y avait ce qu'on appelait la remise où était rangé le matériel agricole et les produits de traitement je me souviens de bidons qui étaient couleur flashy vert rouge bleu pétard c'était un artiste ouais et puis avec des énormes têtes de mort dessus quand même donc on ne savait pas mais je me rappelle bien quand même quand on est gosse ça marque les énormes têtes de mort de pirates sur les emballages et ça me donnait tellement envie non c'est plutôt qu'on ne voulait pas trop savoir et puis attention ne jetons pas la pierre qu'on n'imaginait pas non plus les conséquences que ça pouvait avoir il y avait une voilà on prévenait les utilisateurs relativement mais la bonne nouvelle c'est que pour les particuliers aujourd'hui les pesticides c'est interdit mais oui mais merci Joël Labbé bravo à lui bravo c'est aussi interdit dans les collectivités territoriales mais du coup il faut se débrouiller avec parce que si on revient à notre potager là moi tu sais qu'on a investi avec Carole dans une maison on va avoir un petit bout de jardin et on va essayer de faire un petit potager là-dedans moi j'ai fait des petits essais déjà pendant le confinement dans un jardin ça a été un fiasco on va pas se mentir j'ai essayé de planter des carottes mais je pense que j'ai mis les graines toutes trop rassemblées donc ça s'est pas développé j'ai essayé de planter des radis pareil je pense que j'en ai mis trop au même endroit l'espace était petit et donc voilà moi j'ai besoin de tes conseils de savoir comment est-ce qu'on se lance comment est-ce qu'on démarre qu'est-ce qu'il faut faire alors j'ai une très bonne nouvelle déjà pour commencer pour faire votre potager c'est maintenant c'est maintenant ça va pas être pénible en plus en fait les cultures on va les démarrer à peu près pour les plus précoces on va les démarrer au mois de mars ça veut dire que là où vous savez que vous faites votre potager faites ce qu'on appelle une occultation vous empêchez la lumière de toucher le sol alors on peut utiliser des bâches plastiques noires de récupération on peut utiliser des vieux tapis aussi moi j'utilise pas mal le carton alors faites gaffe au carton que vous utilisez pas de carton trop teinté trop ciré trop coloré parce que les encres sont quand même souvent pas terribles donc vraiment un carton style carton de déménagement si vous avez un magasin de musique à côté de chez vous les emballages d'instruments de musique c'est vraiment bien ça fait des grands cartons qui sont assez propres ouais ouais c'est pas il faut prendre qu'on va étaler comme ça sur le sol c'est ça ? voilà vous les mettez sur le sol à l'emplacement de votre futur potager si esthétiquement vous trouvez que c'est pas très joli parce que oui effectivement du carton à un vieux tapis ou un plastique de récup noir c'est pas très joli vous recouvrez avec des déchets de tonte avec de la paille vous le cachez tout simplement pourquoi est-ce qu'on fait ça ? alors on fait ça parce que privé de lumière la végétation qui est en dessous va péricliter elle va péricliter ça c'est un premier aspect deuxième aspect on va surexciter la faune du sol l'activité microbienne et notamment quand on va parler de plus grosse faune c'est les lombriques qui vont adorer ça si on laisse pas trop longtemps alors là on ramène de l'humidité on protège des rayons du soleil éventuels même en hiver et surtout on les met à l'abri des prédateurs donc ils vont farfouiller là-dessous ils vont le manger le carton aussi ? alors non ils vont pas ils vont pas le détruire le carton va finir par se détruire mais vous allez l'enlever avant en fait on l'enlève fin février et quand on l'enlève fin février c'est juste pour permettre que le sol se réchauffe s'il reste dessus les rayons du soleil vont pas accéder donc on l'enlève fin février on s'aperçoit à ce moment-là que la végétation en dessous elle a pris une calotte quand même elle est toute blanche toute étiolée toute fragile on s'aperçoit aussi que le sol c'est... voilà et comment on enlève ? en bio nous on utilise beaucoup la grelinette je sais pas si vous connaissez cet outil à deux manches voilà non elle en a quatre elle est verticale imaginez une bêche une fourche bêche à deux manches et qu'on va afficher dans le sol vous pouvez alors nous on utilise la grelinette vous pouvez parfaitement utiliser une fourche bêche classique je croyais que ça n'allait pas trop retourner à la terre justement c'était pas très retourner à la terre non nous on retourne pas à la terre et donc avec cette fourche bêche on va préserver nos reins on la affiche dans le sol et on fait juste un mouvement de va-et-vient comme ça on gratte elle est plantée dans le sol et on fait juste un mouvement d'avant vers l'arrière et donc comme ça on va ameublir le sol inutile de le retourner ça sert à rien hormis faire un petit peu de mal même beaucoup de mal à la micro microphone et la microflore du sol qui rendent nos terres cultivables savoir quand même que là où c'est le plus actif c'est dans les trois quatre premiers centimètres donc ne bousculons pas ça en inversant les couches c'est inutile vous avez votre occultation qui a vraiment fatigué la végétation en place après vous décompactez donc avec une grelinette ou avec une fourche bêche classique en faisant ce mouvement d'avant vers l'arrière au passage vous tirez toutes les petites plantouilles ou les petites plantouilles qu'on souffert qui vous gênent et voilà votre carré est propre il est prêt et quand je dis propre c'est en fait guillemets et justement à propos de carré c'est Cécilie qui demande est-ce que c'est la même méthode pour un carré potager j'imagine que c'est pareil voilà oui c'est pareil alors le carré potager voilà le carré potager il a quelques avantages mais aussi quelques inconvénients alors avantage il est surélevé énorme avantage quand on jardine avec des enfants aussi quand même c'est que il n'y a pas on évite tout risque de piétinement voilà l'ennemi des cultures potagères c'est le tassement du sol c'est le piétinement c'est compliqué avec des enfants de bien leur faire suivre une ligne précise parce qu'ils sont enthousiastes voilà ils passent de l'un à l'autre etc quand on a des carrés surélevés même de peu en fait on s'aperçoit oui 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 parce que la limite elle est physique en fait donc moi pour ceux qui jardinent avec des enfants je recommande vraiment de faire une bordure vraiment vraiment flagrante pour éviter ce risque de piétinement et tu ensuite tu proposes la technique des lasagnes c'est ça ? alors voilà il y a une technique particulièrement pour les couches pour les carrés il y a une technique qu'on pratique énormément et on la pratique aussi sur les toits par exemple là où il n'y a pas de terre c'est la technique des couches en lasagne alors j'invite ceux qui veulent je suis désolé je fais de la publicité pour ma chapelle mais sur notre site Empagaille Veux-tu on a une chaîne YouTube d'ailleurs oui aussi YouTube Empagaille Veux-tu vous pouvez aller voir voilà il y a la chaîne et le site et sur le site il y a un pas à pas pour faire une couche en lasagne nous c'est quelque chose qu'on fait énormément parce qu'on fabrique on explique ce que c'est alors c'est à partir de nos déchets faire créer un substrat meuble alors par exemple c'est née de Patricia Alonza une américaine qui regardait le petit bois autour d'elle puis elle s'est dit ah c'est quand même génial la terre du bois elle est vraiment parfaite elle s'est inspirée de la terre de forêt alors elle a regardé et elle a vu que dans la terre de forêt il y avait des petits morceaux de branches il y avait le couvert herbacé les fougères etc qu'il y avait les feuilles mortes qui tombaient elle a fait ce constat génial la nature ne fait pas de tas voilà quand il y a un tas c'est qu'il y a eu intervention humaine la nature elle procède par couche à un moment les feuilles mortes tombent à un moment le couvert herbacé disparaît etc donc je dis pourquoi pas faire pareil en alternant des matériaux qui soient soit riches en carbone soit riches en azote ce qu'on appelle les déchets verts ou les déchets bruns ça va être quoi ? c'est la tonte par exemple ? c'est ça ? les déchets verts les déchets de tonte pardon c'est très vert c'est à dire que c'est assez riche en azote les petits plaquettes de bois ou de la paille c'est riche en carbone les déchets de cuisine sont riches en azote on les considère comme verts ça veut dire qu'on va pouvoir comme ça passer tous nos déchets entre guillemets qui deviennent des ressources à ce moment là et en alternant le vert et le brun et en terminant par une petite couche de litière donc en général un petit peu de terreau acheté la première fois et bien on peut planter ou semer directement là-dedans vous allez voir c'est tout à fait spectaculaire à quelle vitesse on obtient un super matériau parce que ça va être un peu plus riche c'est ça ? ah bah oui et puis alors c'est tout à fait étonnant comme la réaction se lance il y a ce qu'on appelle l'effet d'affaissement c'est à dire que notre coussin lasagne qu'on a monté à 40 cm de haut elle se réduit complètement alors il n'y a pas que des avantages avec la couche en lasagne on a une difficulté c'est l'arrosage parce que ça demande une tenue d'eau heureusement on a l'outil miracle qui nous permet de consommer peu d'eau et d'être très régulier je vous la montre parce que j'en ai préparé une on utilise beaucoup donc ça c'est une toute pichonne c'est la Oya la Oya ça vient du Maroc ça c'est ça ? alors la plus ancienne a priori était retrouvée en Chine ah oui d'accord c'est une méthode voilà une méthode d'irrigation qui a c'est poreux elle aurait 5000 ans voilà argile non gélive mais poreuse c'est à dire qu'on peut le laisser dans le sol même l'hiver on remplit on l'enfouit dans le sol hop on met de l'eau dedans voilà on met de l'eau dedans et après on met un petit capuchon dessus voilà j'essaye de vous montrer je ne suis pas super levé tac c'est pas mal c'est pas mal d'accord et après on met un petit capuchon voilà c'est ce que j'appelle de l'arrosage le tech mais intelligent c'est à dire que si si on utilise un système automatisé de goutte à goutte avec un programmeur voilà tous les lundis ça envoie tous les lundis l'eau part par contre avec le coucher en Oya pardon dans un coucher en lasagne irrigué par Oya s'il a plu beaucoup dans la nuit de dimanche à lundi l'Oya ne se vide pas en fait d'accord donc on diffuse une quantité d'eau toujours régulière et qui tient compte toute seule de la météo c'est quand même assez incroyable donc voilà c'est bientôt c'est bientôt Noël voilà une idée de cadeau bah oui nickel et alors après qu'est-ce qu'on plante justement pour les enfants pour que ce soit quand même un peu rapide je sais que le but c'est aussi de leur apprendre la patience mais ils n'en ont pas forcément énormément voilà on parlait des radis tout à l'heure c'est top ça voilà le radis alors tout dépend est-ce qu'on souhaite une récolte rapide ou alors ça peut être aussi une démonstration assez rapide de ce que la nature peut faire moi j'aime beaucoup les pommes de terre particulièrement dans les couches en lasagne et ce que j'aime bien avec les pommes de terre c'est que ça va très vite en fait on met cette espèce de petit cochonnet là le petit tubercule dans la couche en lasagne très vite très vite quand même la croissance commence et on a du feuillage qui apparaît après on a de la fleur donc c'est aussi assez rapide dans la transformation et après les pommes de terre quand même côté génial outre que ce soit très bon quand on l'écoute ça se multiplie c'est ça ? voilà et puis il y a un côté chasse au trésor pour la plante donc il y a la fleur quand elle commence à défleurir et ça avec des enfants je trouve que c'est une des plus belles récoltes à faire là ah oui il y a une émulation sinon effectivement on peut faire des radis alors ce que tu disais toi les tiens étaient trop serrés c'est féministe à l'arrivée voilà les radis c'est une graine relativement grosse pour une graine donc c'est bien pour faire un peu de motricité de motricité plus fine avec les enfants c'est bien vraiment penser à poser les graines à distance on les met pas en paquet c'est quoi la distance du coup ? c'est genre c'est un centimètre entre chaque graine ? non non un centimètre un à deux centimètres entre chaque graine ce qui n'est pas si simple parce qu'il faut vraiment on les met dans sa main on les prend tranquillement on les pose tranquillement et après donc sur les radis qui ne sont pas une culture si facile que ça en a l'air même si elle est rapide si on veut éviter ce problème d'étiolement de radis tous mes grichons tous fins bien respecter la distance et surtout il faut une situation bien ensoleillée s'il y a trop d'ombre si c'est trop sombre là aussi il file il monte donc si vous pensez vous dire je vais faire un petit potager dans mon jardin parce que vous avez la chance d'en avoir un là où vous mettrez votre occultation bien penser à choisir un endroit lumineux clair d'accord très bien alors je vois une personne qui dit elle a bien changé Carole je prends le truc en cours oui effectivement j'ai pris en vain son compte pour lui laisser un petit peu de temps tranquille se reposer et puis pour avoir le bonheur de discuter avec Xavier on est là en live toute la journée sur le compte de Carole jusqu'à 17h et voilà les intervenants vont se succéder des deux côtés vous allez voir en haut et en bas ça va changer toute la journée mais on va apprendre plein de trucs c'est sûr c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs avec toi tu nous as pas parlé du matériel qu'est-ce qu'il faut comme matériel je sais que toi t'aimes pas acheter neuf déjà déjà ouais donc qu'est-ce que tu trouves du coup alors je vous le montre parce que je l'ai préparé il y a un outil polyvalent avec lequel vous pouvez tout faire est-ce qu'on va le voir tac tac c'est celui-là c'est cette chose ça c'est une petite alors hop je la reprends c'est tout simplement une petite houe d'accord ouais voilà vous voyez la lame est assez étroite en fait et avec ça on peut travailler le sol en profondeur on peut biner on peut sarcler on peut ouvrir les rangs etc donc ça c'est l'outil le plus polyvalent donc je vous ai montré celui qui est plutôt industriel mais voilà c'est inspiré de cet outil africain là un peu voilà c'est ça et en fait avec cet outil là vous pouvez à peu près tout faire pensez quand on veut faire un potager c'est vraiment important il faut de l'air il faut une bonne circulation d'air et d'oxygène dans le sol vraiment super important décompacter une plante annuelle ou bisannuelle comme les plantes potagères et l'essentiel ne pousse pas dans les sols tasser alors un autre outil indispensable à mon avis et ça tombe bien il n'est vraiment pas cher c'est la planche on se déplace sur des planches dans un potager qui va limiter le tassement ce qui va nous permettre aussi de bien visualiser les circulations et ayez tendance à être large sur vos circulations parce que toutes les petites zones tassées parce que les allées sont trop étroites etc vont donner des plantes qui croîtront mal elles n'auront pas une bonne croissance donc ça c'est super tu marches toujours sur ta petite planche sur les planches alors attention voilà et on est large on est à peu près à 40 cm de large de passe-pied pour circuler tranquillement autre avantage de la planche quand on a un temps humide comme ça donc moi je sais que ce qui m'attend ça va être de retourner les planches et les limaces sont dessous donc l'avantage de la planche c'est que c'est aussi un piège naturel à limaces donc on les ramasse celles qui sont dessous et puis je sais pas tranquillement on va les mettre chez le voisin bien sûr ouais toujours cette bonne technique oui ça marche bien ça bien sûr oui oui parce que le voisin a un beau jardin donc il y a un beau jardin et parce que c'est une catastrophe pour les salades c'est ça notamment alors les limaces en fait moi je trouve que il y a un moment où elles partagent pas quoi où elles prennent tout pour elles et tu sais embêtant c'est quand les au stade jeunes plants quand les plantes sont petites donc là effectivement si elles passent brouter vos limaces brouter vos salades quand vous venez les planter c'est une catastrophe ou les courgettes etc plus tard c'est pas gênant quand les plantes sont à 4 6 feuilles on peut commencer à partager alors un truc tout simple pour protéger j'aurais pu le préparer c'est vous savez on vend maintenant c'est un peu moins absurde à peine mais moins l'eau en bouteille de 3 litres dans des petits bidons alors là voilà une cloche de protection naturelle c'est à dire que vous coupez le fond voilà on retourne on enfouit un petit peu au dessus de nos plantes et les voilà protégés jusqu'à ce qu'elles aient 8, 4, 6 feuilles et la fameuse cendre autour du plant ça fonctionne vraiment ça fonctionne ça peut fonctionner quand il fait sec mais dès qu'elle est humide humidifiée par la pluie avec quand même un petit problème c'est que c'est quand même quand il fait humide que les limaces sortent donc la moindre pluie tasse cette cendre finissent par pouvoir passer et après il faut quand même faire gaffe parce que la cendre c'est beaucoup de potasse et s'il faut faire s'il faut en mettre beaucoup beaucoup on arrive à des engorgements en potasse et les graines ou les plants tu les achètes où ? alors on a énormément de chance en fait puisque bon je suis désolé de me montrer un petit peu agressif mais s'il y a un endroit où il ne faut surtout pas aller c'est dans les supermarchés du jardinage parce que là le constat est vraiment terrible c'est-à-dire qu'il n'y a rien voilà il y a beaucoup d'hybrides F1 pas reproductibles etc donc c'est vraiment pas terrible maintenant on a la chance d'avoir l'internet et c'est vraiment génial parce que là alors pareil je fais de la pub pour ma chapelle allez sur notre site où là vous allez voir qu'on met toutes les adresses des fournisseurs avec lesquels on travaille donc vous avez Biogerm Germinance Graines del Pais etc il y en a plein 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 des fournisseurs de graines là le truc c'est d'anticiper encore une fois c'est pile le moment là de préparer son potager pour Mars on a le temps de commander les graines tranquillement on a le temps d'occulter là où on a des échecs en fait quand on veut faire un potager c'est quand on se décide vous savez au premier beau jour hop on se dit allez on y va en fait le potager voilà voilà c'est ça et en fait pour moi c'est maintenant et puis c'est maintenant qu'on peut commencer aussi avec ses enfants dans le potager il y a du rêve il y a de l'anticipation du temps qui passe complètement différemment donc là si on commence dès maintenant à se dire bah tu vois là c'est là on va mettre les petits pois en Mars c'est là qu'on va mettre les petits oignons etc on peut commencer à faire un petit plan etc et là c'est pareil le temps va s'écouler s'écouler différemment quand on a mis l'occultation rien n'empêche aussi de la relever régulièrement pour regarder en dessous ce qui est en train de se passer souvent on voit les turicules qui apparaissent c'est à dire les déjections ah oui turicules voilà donc on sait que voilà les vers de terre sont arrivés les lombriques ils ont bien repéré le coin ça va très très vite pour ça c'est juste prendre le temps d'une observation peut-être plus fine que ce qu'on a l'habitude de faire des petites modifications presque imperceptibles apprendre à lire son jardin tranquillement comme ça voilà prendre le temps c'est ce qu'on a fait aussi un petit peu ce matin malheureusement ça file un peu trop vite tu nous montres quand même les fruits les légumes que tu as avec toi parce que je sais que tu as une petite cagette avec plein de merveilles voilà alors là celui à faire dans son potager il a quasiment pas de maladie pas de ravageur ce fameux chou kale qui a un nom un peu impropre mais pas grave appelons-le comme ça voilà pas de pierride et vous le plantez il pousse avec quand même cet avantage c'est que moi je me rappelle gamin quand on coupait un chou des grosses têtes énormes on savait qu'on avait pour trois jours à le manger et là non on cueille feuille à feuille il est sublimement beau en plus quand même tu prends juste quelques feuilles ce qu'on peut faire avec la salade aussi c'est ça c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de récolter complètement en ce moment tiens une courge que j'aime beaucoup c'est celle-là ouais elle est géniale c'est un peu spécimen ça ouais elle s'appelle trop beau de chineau d'albinga et pourquoi je l'aime beaucoup parce qu'on la récolte en courgettes pendant toute la saison ça fait de délicieuses courgettes elle apprécie la chaleur elle craint pas trop le manque d'eau donc c'est par rapport à nos courgettes classiques et pour l'hiver on en laisse mûrir quelques-unes comme celle-ci là je sais que celle-là conservée au chaud au sec on va la manger en février-mars celle-ci d'accord je pense donc une autre petite tiens que j'aime beaucoup parce que les courges pour pas qu'elles s'abîment il faut il faut les mettre au chaud et au sec il faut les mettre dans la cuisine ou dans la salle à manger etc et tu peux les garder très longtemps ah oui là la petite Jack B. Little qui est vraiment très mignonne elle va décorer la maison en fait c'est ça c'est pareil jusqu'en mars et au fur et à mesure de nos envies et bien on va pouvoir les manger c'est très très bon c'est un goût alors voilà pour ceux qui aiment les goûts de châtaigne il est vraiment très très marqué chez elle donc ça il est plus que chez les petits marrons par exemple bon alors en tout cas après on va pas se mentir on risque d'avoir des petits échecs malgré tes conseils mais voilà c'est le bêtier qui rentre et puis il faut il faut de la patience du temps et puis on apprend au fur et à mesure des années quoi c'est ça j'avais un patron qui disait le maraîchage c'est pas compliqué ça s'apprend sans leçon une par an ah ouais d'accord très bien t'as encore des choses à apprendre ah ouais 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 mais c'est ça ce côté qui est un peu génial quand même découvrir apprendre en permanence en permanence et puis se dire que c'est pas parce qu'on a réussi une année qu'on va réussir l'année suivante donc il y a tout ça c'est aussi un rappel à l'humilité en permanence d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que humus et humilité c'est quand même la même racine ça nous ramène un petit peu toujours à ça et bien c'est une belle manière de conclure en tout cas merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous je rappelle ton site parce que j'ai vu quelqu'un qui le demandait c'est empagaille veux-tu il y a une chaîne YouTube aussi pour avoir tous tes conseils et puis sinon j'envoie vers tes nombreux ouvrages qui sont très riches aussi donc merci d'avoir été avec nous merci à vous surtout et bravo et bravo de continuer à produire entre guillemets parce que c'est vraiment un plaisir c'est cool à très vite Xavier entre trois ici ou ailleurs à la quotidienne peut-être je t'embrasse ok ça marche très vite salut Thomas alors Xavier s'en va on a un tout petit peu de retard pardon mais on va enchaîner avec un autre Xavier un deuxième Xavier celui-là il est de Côte Côte House Xavier ah il faut que je coupe le live ah oui on arrive au bout alors pardon on va se déconnecter parce que Instagram nous laisse que une heure et puis on se reconnecte dans quelques minutes on arrive tout de suite on arrive tout de suite